La vitrine d'aujourd'hui a été rendue possible grâce à un financement important du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, à travers son programme Innovation Volet 3. Dans le cadre de cette vitrine, sept webinaires vous seront présentés avec des thématiques très diversifiées qui touchent les opérations d'une ferme commerciale sur un toit, comme par exemple la pérennité des substrats qu'on va aborder aujourd'hui, les enjeux, les défis, les équipements et le matériel spécialisé, la présence de serres aussi sur les toits et bien entendu des données technico-économiques d'une entreprise maraîchère sur toit en haute densité. Les trois premiers webinaires vont être présentés d'ici la fin de l'année, donc aujourd'hui, mardi prochain et le dernier pour 2022, mardi le 13 décembre et la programmation va se poursuivre à l'hiver prochain. Le Laboratoire sur l'agriculture urbaine est très fier de présenter ces webinaires qui regroupent des producteurs et des productrices, des chercheurs et des professionnels de l'industrie. Tous et toutes vont venir partager leurs connaissances et leurs expertises développées et acquises au cours des dernières années. Depuis 2016, le Laboratoire sur l'agriculture urbaine gère la ferme expérimentale du Palais des Congrès, qui est situé sur le toit du cinquième étage de ce bâtiment en plein milieu du centre-ville de Montréal. Au cours des six dernières années, on y a expérimenté plusieurs techniques et technologies agricoles, adaptées ou non, on a fait des essais à l'agriculture urbaine. Alors que ce soit pour la production en contenant, la production verticale ou hydroponique, des essais de cultivars, des essais sur la valorisation des résidus organiques et bien entendu, l'accumulation de données technico-économiques sur une ferme en haute densité sur un toit. La ferme du Palais des Congrès nous a permis d'accumuler toutes ces données d'une ferme, disons-le, extrêmement atypique. La majorité de ces informations vont se retrouver dans le guide de production commerciale sur les toits qui va sortir dans les prochains jours et nous en sommes très fiers. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos deux conférencières aujourd'hui. Roxane Miller, directrice commerciale chez Soutre en Nature Canada, et Inès Lacarne, assistante à la ferme urbaine de l'Université de Toronto. Inès va faire sa présentation en anglais, mais par la suite, elle pourra répondre à vos questions en français sans problème. Je vous invite à poser vos questions dans la section clavardage et on va y répondre à la fin de la présentation. Également, cette dernière va être enregistrée et elle sera rendue disponible sur notre chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine. Alors, sans plus tarder, je leur laisse la parole et je vous souhaite une très bonne présentation. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présents aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être là. Je me nomme Roxane Miller. Comme Marie-Josée le disait, moi, je suis la directrice commerciale chez Sopranature Canada. Sopranature, en fait, c'est une division chez Suprema. Suprema est une multinationale qui produit et distribue des produits qui touchent toute l'enveloppe de bâtiments. Donc, Sopranature, c'est vraiment la section végétalisation de bâtiments, les toitures vertes, les toitures pour la gestion des eaux pluviales. Mais c'est au sein d'une compagnie qui s'occupe de tous les produits de revêtement de bâtiments, les étanchéités, les mœurs fondations, les isolants, les acoustiques. Donc, ça nous donne une très bonne vision générale de tout ce qui touche le bâtiment. Puis, dans le fond, moi, ça fait une quinzaine d'années que je me spécialise en végétalisation. Je suis architecte du paysage et horticultrice. Puisque je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment les défis qu'on retrouve en amont d'un projet d'agriculture urbaine sur toiture. Donc, tout ce qui touche aux réglementations qui vont régir les systèmes de toiture végétale et les bâtiments. Donc, on va passer à la première diapo. J'ai pris nécessairement une image pour vous donner une vision vraiment claire qu'une toiture, c'est très différent du sol dans les conditions climatiques, dans les conditions d'accès, dans comment on peut toucher au bâtiment, comment on peut travailler, quel type d'outil, quel type de corps de métier. Donc, quand on va travailler sur une toiture, bien que ce soit du jardinage, du maraîcher, la condition, elle est à l'enveloppe du bâtiment. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va focusser. Donc, quand je vous parlais de critères et de normes à respecter, quand on commence le design d'une toiture végétale, que ce soit pour de l'agriculture urbaine, une toiture extensive, un toit terrasse accessible, les normes sont les mêmes. Donc, les normes applicables au design, à la conception, aux demandes de permis ne vont pas varier selon l'utilisation qu'on veut faire de la toiture. On doit respecter, pour ce qui est du substrat, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment parler plus du substrat, des normes qui sont fixes, comme celle, par exemple, de la RBQ. La RBQ, ce n'est pas une instance qui va permettre ou non l'aboutissement d'un projet, mais elle va restreindre certaines composantes quand vous allez faire une demande de permis, par exemple. Il y a d'autres choses qui vont vraiment restreindre. Les normes ASTM, les normes NC Sprite, tout ce qui a rapport avec la combustibilité, la densité, la rétention d'eau, vraiment toutes les caractéristiques techniques des produits, des intrants qui sont dans les mélanges, elles sont régies de façon très stricte. Et c'est par la suite, quand notre mélange répond à ces contraintes-là, qu'on s'en va à s'attaquer à des normes peut-être plus comme la RBQ ou des réglementations comme ça. Donc, pour ce qui est du substrat, c'est vraiment tout ce qui est matière organique, la densité, la capacité de rétention d'eau, la granulométrie qui est très importante, la combustibilité, puis ensuite, tout ce qui touche à la capacité portante du bâtiment. Donc, dans un substrat de croissance, il y a des choses qui sont vraiment calibrées quand on est en toiture. Une des raisons, c'est qu'on doit s'assurer d'avoir un mélange qui va se drainer assez, mais qui va être capable de retenir quand même assez d'eau. Au niveau du sol, si on a une problématique, par exemple, d'un sol trop argileux qui ne va pas permettre l'infiltration d'eau, puis que l'eau va percoler. On peut se permettre de faire des amendements, par exemple, on va aller apporter des matières drainantes. Quand on est sur une toiture, on ne peut pas se permettre de faire des essais et erreurs comme ça. Quand c'est sur la toiture, on ne peut pas changer la consistance, on ne peut pas changer le poids. C'est très réglementé. Donc, tout ce qui est de la porosité, qui a rapport avec la granulométrie, c'est pour s'assurer, par exemple, qu'on ne va pas avoir de petites particules très fines qui vont migrer par l'érosion vers le fond du système, vers la toiture, puis aller, par exemple, boucher les panneaux de drainage. On ne veut pas avoir non plus des trop grosses particules qui, là, vont juste peut-être boucher les drains. Donc, la granulométrie, elle est très importante et c'est aussi ce qui va apporter la porosité du sol. Le ratio R-E est un ratio qui va limiter la propagation de la conductivité thermique, par exemple. Quand on parle de combustibilité dans les substrates de culture, on ne parle pas de combustion spontanée. On parle plutôt de transfert de chaleur. Donc, une grande porosité, donc une grande quantité d'air dans un substrat va limiter la propagation thermique, la conductivité thermique. Par la suite, le taux de compaction est très important, principalement parce qu'on veut s'assurer d'avoir un drainage qui est adéquat. Donc, on veut garder une certaine quantité d'eau parce qu'on ne veut pas nécessairement aller faire de l'irrigation sur plusieurs types de toitures végétales. Il faut garder en tête que tout ça, ce n'est pas juste pour l'agriculture urbaine. Ce n'est vraiment pas conséquent de l'utilisation qu'on va en faire. C'est là la complexité, en fait, parce que pour l'agriculture urbaine, le terreau est vraiment une matrice très importante qui doit avoir tout dans sa composition, ce qui est nécessaire pour maintenir la végétation puis vraiment avoir une croissance qui est intéressante. On peut continuer. Donc, comme je vous le disais, les substrats de croissance, la ratio R-Eau, quand on est en toiture, est très importante. On veut avoir un matériel, il y a deux types de matériaux, soit les matériaux organiques et les matériaux inorganiques. On érégit, nous, au niveau de la FLL puis de la RBQ, en termes de contenu de matière organique en pourcentage. Donc, on va avoir des pourcentages assez faibles de matière organique pour deux raisons. La première, c'est que c'est la portion du substrat qui est considérée comme étant combustible. On ne va pas débattre de ça aujourd'hui parce qu'on pourrait le faire pendant très longtemps. Je peux juste vous dire rapidement que, par exemple, en Allemagne, les substrats de culture pour toiture végétale sont considérés comme un retardateur de flammes, alors qu'au Canada, au Québec, c'est vu comme une matière combustible. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire de notre côté au niveau de la RBQ puis des instances décisionnelles qui font les réglementations. Et on travaille là-dessus, je vous l'assure. Donc, la matière organique, il y a beaucoup de mousse de tourbe qui est utilisé encore, le pit moss. C'est peu à peu travaillé par tous les manufacturiers et distributeurs de substrats de culture pour toiture végétaire pour deux raisons. La première, c'est que les tourbières, c'est des milieux très fragiles. Ce sont des milieux qui prennent excessivement de temps à se régénérer et puis qu'on arrive au bout des ressources assez rapidement. Donc, au côté écologique, ce n'est pas le meilleur matériel. Et de façon assez intéressante, la mousse de tourbe, on l'utilise pour alléger, dans le fond, le mélange et favoriser sa capacité de rétention d'eau. Mais une chose qui est intéressante, c'est que la mousse de tourbe, quand elle est complètement sèche, elle devient hydrophobe. Donc, si elle est tout le temps avec un petit taux d'humidité, s'il y a de l'eau qui tombe, de la pluie, de l'irrigation, elle va s'imbiber, ça va aller bien. Mais si sur une toiture végétale extensive, par exemple, elle sèche complètement, quand il y a une pluie, on voit juste l'eau percoler sur le dessous. Donc, ça a vraiment des limitations. Mais c'est difficile de la changer comme ça, parce que tout ce qui est d'alternatif, il n'y a rien de parfait, finalement. Mais disons que ça fait plusieurs années que le milieu travaille là-dessus. Par la suite, l'autre composant du matériel organique, c'est le compost. En général, je vous dirais que, selon mes connaissances, je sais que nous, chez Soprême, on utilise juste des composts végétaux. Je crois qu'en végétalisation de bâtiments, les composts végétaux sont vraiment priorisés, que ce soit du compost municipal de parc ou encore un compost, comme par exemple un biosol. Et puis, par la suite, je vous dirais que la mousse de tourbe, le matériel organique, on va le voir dans la prochaine diapo, ça va composer à peu près 15 à 25 % du mélange. Tout le reste, ça va être des agrégats minéraux, donc de la matière qu'on dit inorganique. Encore une fois, il y a tout le temps une petite composante organique dans les matériaux inorganiques, ce qui fait qu'on va augmenter un peu plus le pourcentage. Mais les matériaux inorganiques, eux, sont là pour le drainage, la rétention d'eau et la porosité, donc ce fameux ratio de air et eau. Donc, comme je vous le disais, le compost végétal qui est utilisé, je crois que je l'ai dans une diapo plus tard, mais le compost est vraiment une partie qui est vraiment importante, puis c'est aussi le facteur un peu limitant quand on fait de l'agriculture urbaine. Les besoins nutritifs des végétaux sont assez importants parce qu'on fait une culture qu'on dit intensive, mais quand on se limite aux substrats de culture qui sont régulièrement disponibles ou généralement disponibles pour la végétalisation des bâtiments, on n'a pas assez de matière organique. Donc, on a un contenu de matière organique qui est trop faible et aussi, encore plus important, un contenu de matière organique qui est disponible tout de suite aux végétaux. Donc, les végétaux vont aller le minéraliser, le métaboliser assez rapidement, puis on va les perdre en épaisseur dans notre mélange. Donc, quand on développe des mélanges pour toitures végétales spécifiques à l'agriculture urbaine, il faut s'assurer d'avoir des matériaux organiques qui vont être terrains dans le temps, puis qui vont être capables de libérer les composantes nutritives à travers les mois, voire les années. Les matériaux inorganiques, il y en a plusieurs. Ce n'est pas les mêmes qui sont utilisés dans tous les types de mélanges, que ce soit pour les toitures extensives, intensives, semi-intensives ou en agriculture urbaine. Mais une chose qui est commune, c'est le fait qu'on n'utilise jamais d'agrégats très fins. Aucun argile, aucun limon. Parce que, comme je vous le disais plus tôt, ça risque, ça va migrer. Quand on a des minéraux qui ont des granulométries vraiment très différentes, puis vous allez le remarquer, puis certainement que sur le toit des palais du Congrès, je crois qu'il n'y a pas de toiture végétale, mais sur l'esplanade tranquille, par exemple, la granulométrie très variable d'un substrat de culture pour toiture végétale fait en sorte qu'il y a une migration des particules plus fines vers le fond du système à travers le temps. Les plus gros vont rester en surface, les plus petits vont migrer vers le bas. On essaie de limiter ça en n'insérant aucun intrant qui a vraiment une très, très fine particule. Par la suite, tout ce qui est de plus grosses particules, comme on voit en bas à gauche ou encore les jaunes beiges en plein milieu, c'est ce qu'on appelle du haydite, la pudzoland qui, si on veut la faire venir d'Europe, il y en a seulement en Europe et à certaines parties des États-Unis, c'est une roche volcanique qui est très poreuse. Donc, même si on a des gros granulats, il y a beaucoup de pores dans ces granules-là. Les pores vont servir à deux choses, c'est qu'ils vont aller permettre l'accumulation de petites gouttelettes d'eau qui vont résider là-dedans, puis dans le fond, apporter un petit peu d'humidité dans le substrat. Mais toutes ces aspérités puis ces cavités-là vont aussi permettre d'avoir un certain contact pour toute la flore microbienne. Fait que dans le fond, elle va pouvoir s'insérer puis aller s'attacher sur ces particules-là. On essaie de remplacer le plus possible les agrégats expansés qui vont l'être à très, très haute température, donc qui ont quand même une incidence assez importante sur l'environnement parce que ça prend beaucoup d'énergie pour les produire, ou encore celles qui sont naturelles puis qui viennent, par exemple, de Grèce, pour y aller plus avec des intrants locaux. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est ce qui, jusqu'à maintenant, est utilisé le plus, c'est de la brique concassée. Il y a deux sources d'approvisionnement pour une brique concassée. c'est soit celle qui est un rejet des fabriques de briques. Donc, c'est une matière qui est propre, avec laquelle on peut contrôler la granulométrie, mais c'est assez dispendieux puis il n'y a pas une quantité infinie. Ce qui est encore plus intéressant, c'est tout ce qui devient de chantier de construction ou de démolition. Parce que là, on va vraiment aller chercher un matériel qui est recyclé, qui est local. C'est super complexe, par contre, parce que c'est souvent contaminé par des résidus de béton, des poussières, des sables contaminés. Donc, il y a une complexité accrue quand on veut utiliser une brique recyclée. Mais c'est un très bon produit. Puis, on le remarque très rapidement dans les substrats de culture, si nos granulats sont gris foncés, gris pâles ou encore couleur brique, puis ça nous dit à peu près c'est quoi la provenance puis le type de matériel. Quand on travaille en végétalisation, nous, on est souvent, on va utiliser ces termes-là, extensifs, intensifs. Puis, finalement, il y a de plus en plus de compagnies comme nous, chez Sopranature puis Soprémat, qui vont faire des mélanges spécifiques à l'agriculture urbaine, mais qui vont quand même répondre aux exigences municipales. Donc, comme je vous disais plus tôt, le taux de matière organique, qu'on le voit à 7 à 8 %, par exemple, ou 8 à 12 pour un mélange intensif, dans lequel on ajoute de la perlite. La perlite, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit minéret, encore une fois, qui est produit de manière expansée, donc chauffée à très, très haute température, mais ça a l'avantage d'être très léger. Donc, quand on a un système intensif, ça veut dire qu'on va aller chercher plus de 150 millimètres, plus de 6 pouces de terreau. fait qu'on amène vraiment une grosse charge. En ajoutant dans la perlite, on allège le mélange. Donc, quand on y va en agriculture urbaine, si on veut vraiment s'en tenir autour de matière organique présente, il faut aller chercher un autre type de matière organique. Donc, un type de matière organique qui n'est pas complètement décomposée puis accessible tout de suite aux végétaux, mais qui va continuer à se décomposer avec le temps. L'écorce compostée, par exemple, en est un bon. Une écorce qui est vieillie, qui a déjà commencé son processus de compostage puis qui va le continuer à travers les années sur la toiture végétale. Je vous montre, dans le fond, un projet très rapidement sur lequel on a travaillé puis qui nous a vraiment permis de réaliser tous les constats dont je viens de vous parler. Tu sais, comme quoi les mélanges qui étaient pour la toiture végétale n'étaient pas nécessairement utilisables directement en agriculture urbaine. Puis, je sais que Toronto Metropolitan University aussi a eu exactement la même situation sur leur Living Lab parce que le terreau qui avait été utilisé au départ n'était pas designé ou conçu pour l'agriculture urbaine. Donc, on voit des rendements très pauvres dans les premières années. Donc, ce terreau-là qui avait été utilisé, c'est extensif, ultra léger en plus, donc avec un peu de perlite. Ils ont fait l'installation. Tu peux placer, Florence, nous parler à la prochaine. Oui. Ils ont fait l'installation avec ce terreau-là. Puis, ce qui arrive, en fait, c'est qu'on fait des tests. La première année, bon, les végétaux sont implantés. On se rend compte que le rendement, bon, il n'est pas ce à quoi on s'attendait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais là, on est limité parce qu'on le sait, bien, notre bâtiment avait une capacité portante limitée. On est allé au max de la capacité portante avec les matériaux initials. Ça fait qu'on ne peut pas se permettre de rentrer des palettes et des palettes de compost pour faire des amendements. Il faut avoir d'autres manières de travailler. Donc, on a commencé à faire les tests. Il y a de la paille qui a été mise en superficie, par exemple, sur certaines portions pour pouvoir alterner les récoltes. Je vais faire la suite de la prochaine. puis, ce qui a été le plus efficace par la suite, c'est d'y aller avec de l'engrais vert. Ça fait que des ensemencements de différents types de semences qu'on va laisser pousser quelques centimètres, puis pour les réincorporer dans le sol, puis les laisser composter directement sur place. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui apporte une grosse surchange. Par contre, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas accès à toutes nos parcelles en même temps, puis qu'on doit vraiment avoir une rotation des cultures. Mais étant donné qu'en agriculture urbaine, sur toiture comme ça, on a un peu un layout, peut-être tu me corrigeras, Marie-Josée, mais un layout qui peut être similaire à de la permaculture où on va vraiment être densifié, puis avoir une très grande diversité. Donc, on peut se permettre d'avoir des cultures rotatives qui vont avoir une productivité très rapide, les micro-greens, les petites feuilles comme les mesclins. Ces trucs-là, c'est des cultures qui vont être très peu énergivores puis nutrivores, mais qui vont avoir un turnover assez rapide. Donc, on peut se permettre d'avoir plusieurs cultures. Puis aussi, quand on se permet d'avoir, par exemple, une toiture végétale, comme je vous dis, avec de la paille, avec de l'engrais vert, avec des thés de compost, ce que ça fait, c'est que ça crée des environnements qui sont propices à une évolution de flore microbienne, par exemple, à la prolifération de certains insectes. Donc, ça va amener aussi des oiseaux, vraiment une biodiversité phonique, qui, même si on l'aperçoit comme étant jusqu'au, comme ça, dans le fond, a un apport assez intéressant sur tout ce qui est des contenus organiques dans les substrates. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de laisser entrer la nature sur la toiture pour recréer un milieu de vie parce qu'un substrat de culture pour toiture végétale, a priori, c'est très, très peu vivant. Puis, c'est voulu, parce que dans le fond, si on met trop de matière organique dans un substrat de culture pour toiture végétale, tout ce qui est d'adventiste, toutes les semences aéroportées, toutes les déjections d'oiseaux vont apporter une banque de semences super importante, puis là, on se ramasse avec des infestations de plantes indésirables qu'on ne voulait pas nécessairement là. Puis, c'est une des raisons aussi pour laquelle on limite le taux de matière organique à son max. Mais dans le cas d'une agriculture urbaine productive, on a des gens qui sont là, qui l'entretiennent, qui font vraiment l'exploitation. Donc, cette contrainte-là, elle n'est pas à tenir en compte. Puis, on espère qu'au niveau des réglementations, il va y avoir une évolution des connaissances aussi qui vont nous permettre d'avoir une diversité un petit peu plus grande dans le type de matière organique qu'on peut mettre en amont dans les substrats de culture. Donc, voilà. Pour ma part, je crois avoir fait le tour des contraintes peut-être vraiment limitées à la végétalisation de toiture. Si vous avez des questions, je vais rester. Merci. Merci beaucoup, Roxane. Super intéressant. Alors, si vous avez des questions pour Roxane, vous pouvez les inclure dans le fil de discussion. Sinon, je laisse la parole à Inès pour la deuxième partie de ce webinaire. À toi. Merci. Merci. Donc, comme on a dit, je vais faire la présentation en anglais, mais je comprends le français, donc je peux répondre aux questions en anglais. OK. So, my name is Inès. I am the field assistant at the Urban Farm at Toronto Metropolitan University. I'm going to talk to you about building and maintaining fertility on a rooftop farm. So, what I'll talk about is not going to be so technical about kind of the substrates themselves, but rather about what we do here once we get the substrate. So, what are the practices and what are the techniques and principles that we follow to end up with a productive farm? So, I just also want to acknowledge that all of this is sort of complex and there's like a lot of different ways to do this, but I just want to kind of discuss like the things that we've done that have worked for us and our experience. And if you take anything from this, it's just that as much as possible, we focus on observing, being curious about what's happening around us and looking at the relationships between what's going on above and below the soil. So, I will just begin quickly with a land acknowledgement. I just want to acknowledge that the urban farm on the Toronto Metropolitan University campus is on the Dish With One Spoon territory. And just to clarify that some of you might know Toronto Metropolitan University as Ryerson. So, the name was changed a few months ago. and so just wanted to acknowledge that for context. And so, go to the next slide. So, just going to talk a little bit about what the farm is, again, just for context. So, the urban farm operates growing spaces on campus with the mission to build capacity for rooftop farming through production, community engagement, and user-driven research, all while being committed to ecology and food justice. So, we grow food with ecological methods and we distribute it with a model of thirds. So, one-third of the food is sold at a market rate, so in the farmer's market or with weekly bags of food. The second third is sold at an affordable price for students of the university, so students can access fresh produce at a reduced rate. And then the last third is donated to community partners in the area. As far as research, we have our living lab that supports interdisciplinary research and address the priorities of the questions that people are asking around rooftop farming. And then we also do educational programs for students and the broader community, tours, workshops, volunteer sessions, apprenticeship, et cetera. And we've also, in the last few years, launched Black-led and Indigenous-led programs that prioritize these communities through food sovereignty initiatives, including growing foods and medicines that are culturally significant and applying diverse knowledge and growing techniques. So now I'm just going to backtrack a little bit to the history of the farm. So in the next slide, you can see in the first picture, so the farm comes from a green roof that was originally built in 2004 and as part of the original design of the building. And so this building was built in 2004, as I said, and that preceded the green roof bylaw that is in place in Toronto, that came in 2009. And so that legislation is the first of its kind in North America, requires all buildings over 2,000 square meters and above six stories to have a green roof. But that comes with a lot of regulations as to how that happens, what kind of soil is on that green roof. And so in the case of this green roof, preceding the bylaw meant that it was supplied with a blend that did not have to conform to these norms. So at the time, it was planted with daylilies, which is a very low maintenance perennial, as you can see on that picture. And so that just sort of grew for over 10 years before anything else happened to the farm. And lots of wild plants were introduced naturally by the time it was surveyed in 2013. There were over 30 species of weeds that had established in the farm. And so they were living and dying and decomposing over time. And so that meant that once the farm was ready to be converted from a passive green roof to a growing space, there was lots of life in the soil, which was responsible for a lot of the success that the farm was able to have once it was converted in 2015. So you can see in that second picture, that's a picture from 2019 of the productive farm. So I'm going to move on to the next slide. So we have two growing spaces, two roofs at the moment. So the original roof that you saw in the first picture and then a new roof that opened across the street, and as well as a new plot that we added to the first roof. So these two new growing spaces were supplied with a green roof soil blend that this time now, as time has gone on, had to meet the standards that are required of green roofs now. so a lot of the things that Roxanne was able to talk about. And so once we were starting to spend time around that blend, we realized that it was not quite suited to our needs, but we knew from our experience with the other blend that we needed time, so that time would be the most important thing for us to build life in the soil, and rather than having kind of a one-shot application of something, like sort of using time to build it up. So one thing that we wanted to try as part of kind of approaching that was using biochar in the context of an experiment. So in the next slide, you can see we, before we wanted to invest in our spaces, before we planted things, we just wanted to see if there were options for amendments. And so we had heard about biochar, that with it being lightweight and being able to hold water and being able to attract microbes and increase organic matter was an attractive sort of option for us, so we wanted to see how it would do. And so we started with just one plot because it is expensive and we didn't want to add it everywhere, we just started with one plot. We also added compost and worm castings, and we grew a few different crops that we compared biochar, no biochar, and it was an interesting experiment because in the end we actually did not find any significant differences with where we put biochar and when we didn't, and we actually found that everything grew quite well regardless and kind of confirmed our inkling that with just adding compost and just letting time kind of take its course that we would be able to have success. So in the next slide you can actually see the gardens on the new roof, so our Black Food Sovereignty Learning Circle and the Indigenous Food Ways Medicine Garden, this is from this past season, so after two years, plants were able to really grow well and we might have had sort of a feeling about oh, this might not be the best for what we need it for, but letting nature take its course and the results were great. Plants were healthy and produced quite well, so we felt happy about that. and so that is thanks to following these key principles of soil health that we kind of like try to follow in all that we do. So I'll just quickly go over these principles and give you kind of a few examples of the methods that illustrate these principles. So the first principle is to keep soil covered as much as possible so that mimics the pattern of nature in nature. Healthy soil is never completely bare. There's going to be leaf litter on the soil. There's always going to be some kind of natural coverage of soil to prevent erosion, to prevent evaporation, to suppress weeds, to prevent loss of carbon that's stored in the soil. So that's something that's really important and the way we do that is by using cover crops, by using mulch, by keeping roots in the soil as well. So that goes to the second point which is not only keeping soil covered but planted. so having living roots in the soil as much as possible because living roots retain moisture, support the soil food web and encourage the biodiversity in the soil. So having living roots in the soil means that there's all the microbes around the roots. So the rhizosphere is the zone around the roots where we can see a thousand to two thousand more times of microbial life where roots are present. So we really want to keep roots in the soil. We do this by kind of always making sure that things are planted so having succession plantings or if we pull out one crop we will leave the roots in the soil so cutting the plant above the surface so whatever the vegetative growth on above the soil will remove but we'll leave the roots in the soil before we plant something else so that the roots maintain the structure of the soil. so that's very important. The third principle is to limit disturbance. So what is disturbance? Disturbance is anything that disturbs the natural layers in the soil so like any kind of tillage which creates compaction makes it difficult for roots to access the microbes in the soil to access air in the soil to access water in the soil. This is often done with like highly mechanized agriculture so maybe not so much of a concern on a roof because you're not using a tractor or you're not doing any heavy tillage but just something to remember generally going for no till slash lower till because no till is not always possible. There's always going to be some disturbance but kind of thinking about as little as disturbance as possible and if there is some disturbance making sure that it has a positive effect in the long term without maybe a little bit of damage in the short term but sort of focusing on the long term. And the last principle is increasing biodiversity. So biodiversity means as many species of life on the farm. This means increasing resilience of the ecosystem. If any kind of disturbance comes along, having a variety of species means that nature can recover and nature can be more resilient to threats and things that might happen. So biodiversity applies to all kinds of life, the life in the soil, the plants that are growing, insects, pollinators. So kind of trying to support as much life as possible. So those are the principles and I'm just going to give a few more examples of methods and show some pictures as well. So as far as the two first principles of keeping the soil planted and covered, ground coverage, here you can see cover crops, the first picture on the left is of a winter rye cover crop that's being crimped. So the winter rye we plant in the fall and then we let it grow. It grows a little bit before the frost comes and then it'll come back in the spring and then we'll let it grow really, really tall. And so it'll maintain the health of the soil during the winter. It'll keep it protected during the winter. and once the spring comes, it grows and then we knock it back and crimp it, cover it and let it decompose and then it creates a mulch built into the soil. So the picture on the bottom left there is actually after the rye is crimped, it creates a mulch directly in the soil and then we just kind of pull it apart and plant directly into it. So it has that dual purpose of acting as a cover crop throughout the winter and then once we're ready to plant, it's built in mulch. And then above that that is also winter rye, but that we don't let grow quite as tall. So that winter rye, we actually turn it in. So that's using it as a green manure. So keeping the soil covered, but then also reintroducing that biomass into the soil to feed the soil food web. And then the other photo is just some straw. So straw being kind of a very accessible product that we can use and source locally to cover the soil. And then below that, see those little pack choice tucked together. That's an example of bio-intensive spacing. So that's a method of planting crops as close together as possible. So when we're working on a rooftop farm with limited space, obviously we still want to plant things with enough space for them to grow and to access enough nutrients, but kind of pushing the boundaries of that a little bit and growing as much as possible in a little space. increasing our yields, but also has benefits in terms of shading the soil and mitigating the temperature of the soil and suppressing weeds in between the plants. So that's something that's worked for us really, really well. And then next up is our approach to pest management and the way we look at weeds that we like to call wild plants instead of calling them weeds. So using a plant positive as opposed to pest negative approach, so viewing pests as messengers rather than as enemies, so kind of trying to think about if we're seeing a lot of pest presence, what is it telling us about the state of the plants that it's attacking or that it's affecting? What does it tell us about the conditions of the plant? What does it tell us about its needs? What can we do to address that without fully eradicating the pest? Because if we're using pesticides, we're not only killing that pest, we're killing all of the insects that are present and we don't want to do that because we don't want to eliminate beneficial insects. For example, the ladybug larva on the picture here consumes aphids, which are a pest that we see sort of everywhere. And so if we're eliminating that pest, we're eliminating a built-in natural system for controlling that pest population. So that's also a way to maintain biodiversity on the farm, diversity of plants, diversity of soil life, and just a way to make sure that the ecosystem is healthy. And then another thing is using a crop rotation. So that's also one way that we control pests is that pests will kind of tend to be centered around one crop family. And so by grouping crops in a family and rotating them throughout the farm over the years, we're making sure that there's no accumulation of pests or disease in that one spot. And so that also helps with addressing the needs of each plant family. So plants that require more nitrogen, for example, or plants that require more potassium will be able to address those needs if needed over time. Or plants that require, that are heavy feeders that require more compost, for example, like nightshades, we'll have them all together so we're able to address that sort of in a more efficient way. And we also use, depending on the crop rotation, we'll use different cover crops. So for example, the rye that was crimped that I was showing earlier, we'll use that to plant cucurbits and so that'll address the sort of the growing patterns of that plant based on what it needs. So those are all things that ultimately have really beneficial effects on the health of the soil and all the health of the plants. But obviously, the thing that we sort of think of is adding amendments. And so before we add amendments, I always think of just going back to these core things. What is the soil structure like? Is it compacted? Is the soil going to be able to access nutrients and water and expand the soil food web before? If you add amendments and that's not already in place, it's not really going to have an effect. What's the organic matter like in the soil? So all of these things that I've already touched on, I don't want to go spend too much time on that, but basically, if you can build the microbiology in the soil that you have, that will be more beneficial than outsourcing that to something that has been created outside of that and introducing it into your system. But I will just quickly touch on how we do add things to the soil. So soil tests are something that we do, but it is still a challenge because the results that we will get from a soil test for a rooftop farm are not really going to be able to give us the same picture as it would if you are working with native soils. So we do look at them and we try to compare them over the years to see if we can gain some insights. We always look at the organic matter percentage for example and see how that compares between plots. We do add compost to the farm. We added two inches to the soil annually for the first five years and then we took a few years off because plants were so healthy that we felt that we didn't need it so we would add some natural fertilizers like fish fertilizer and compost tea just to the plants while they were growing so throughout the season as a way to reuse any water that we were using for like our wash station and things like that we would use that to fertilize the plants throughout the summer. And so yeah if anything like really if there's a deficiency that's been identified specifically adding amendments in that case but for the most part just looking at kind of the holistic system as a whole and always kind of going back to using compost. So just in the next slide being a way that we can generate fertility on the farm so you can see here a hot compost pile that we built on the farm we use a three pile system and we all of the residue from all the crops goes into our compost and it's not enough to cover the whole farm but we do use the compost that we make on the farm and then we also make vermicompost using these the system in the bins that you see there so we're applying the worm castings that we get from that as a compost tea or sometimes putting it in plants when we're starting them in the greenhouse. So using all of these different ways means that there's a diversity of microbes that we're developing and yeah using different ways that we're generating fertility on the farm without outsourcing life outside of that and I think that is all I have today. thank you. Merci. Merci beaucoup Inès. Alors de mon côté je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit parce que la présentation de Roxane et d'Inès est extrêmement complète et on comprend bien la complexité de faire de l'agriculture sur un toit. Alors les enjeux sont vraiment nombreux puis c'est ce qu'on va aussi aborder tout au cours de ces webinaires. Alors l'accès à l'espace, de trouver un bon espace, de on ne parle pas de financement ni de tout le reste mais de faire de l'agriculture sur un toit c'est extrêmement compliqué, c'est très valorisant et c'est très stimulant mais c'est quand même, c'est pas facile et la pérennité du substrat qui va être utilisé et bien ça aussi c'est un enjeu de taille parce que Roxane l'a bien dit, on repart à zéro, on importe un substrat. Alors les cultures en question ne peuvent pas bénéficier du sol, de sa fertilité, de son bassin en humidité. Alors, il y a un producteur agricole ou une productrice qui va mettre en place une ferme comme ça sur un toit, d'un ça coûte extrêmement cher, va vouloir s'assurer que son substrat en place permette de produire le maximum sur une longue période de temps. développement. Alors ça a bien été dit aujourd'hui, les toits maraîchers, on travaille sur des petites... Ici, on marche en mètre carré en milieu urbain, on marche pas du tout en hectare. Alors un entrepreneur qui va cultiver sur 800, 1500, 2000 mètres carrés va vouloir utiliser l'espace à son plein potentiel, bien entendu pour avoir le rendement le plus élevé possible, pour aller chercher le revenu le plus élevé possible. D'où la complexité d'intégrer les engrais verts ou les plantes de couverture dans notre plan de production. Ici, ce que vous avez, c'est trois photos de l'esplanade tranquille. Roxane en a fait mention. C'est un nouvel espace qui est géré par le laboratoire au Quartier des spectacles dans le centre-ville de Montréal. Alors vous voyez bien les sections et Stéphane, le producteur actuel, lui, il veut utiliser l'espace. Alors l'intégration des plantes de couverture devient difficile dans sa gestion. L'autre photo, l'autre slide, démontre, ce que je voulais vous dire, c'est la difficulté à adapter l'information qu'on trouve. Parce que la recherche en agriculture, on s'en cache pas, elle est abondante, elle est de qualité. Et qu'est-ce qu'on fait en urbain, c'est qu'on ne fait que l'adapter. Alors l'information sur les engrais verts, sur les plantes de couverture, et il y en a beaucoup sur le web, des conseillers, des agronomes, des guides. On parle des taux de semis, des périodes d'implantation, de la survie à l'hiver. Tout ça est extrêmement bien documenté. Nous, en urbain, il faut qu'on adapte cette information. Est-ce qu'on prend les mêmes taux de semis? Est-ce que les périodes d'implantation sont les mêmes? Et la survie à l'hiver. Je crois qu'Inais, ça me fait mention, la saison agricole sur un toit peut être très longue, dépendamment du printemps et de l'automne. Alors on peut commencer au mois de mars à faire de l'agriculture sur un toit, puis on peut terminer en novembre. Parenthèse, sur le toit de la centrale agricole, on a terminé il y a à peu près deux semaines les dernières récoltes. Alors les saisons sont très longues et les producteurs et les productrices vont vouloir utiliser ces périodes hors saison pour cultiver des denrées qui seront vendues. Mais l'utilisation de plantes de couverture doit être présent. Alors on doit utiliser ces périodes également pour mettre un couvert végétal. L'autre sur l'autre. Alors on a une saison de croissance plus longue, ce qui veut dire qu'on va faire souvent des semis tardifs. L'augmentation du taux de semis, on va augmenter les densités pour s'assurer d'avoir un couvert végétal qui va nous permettre de bien maintenir le sol en place durant l'hiver. Les photos que vous avez ici, c'est des photos qui ont été prises il y a deux semaines sur le toit de la centrale agricole. Alors même si on n'est pas en plein sol, on a vu à Toronto, ils sont en plein sol. Même chose à l'esplanade tranquille et sur le toit du IGA, l'exemple de Roxane. Nous, on fait aussi de la production en bac. Alors même si c'est un bac, ce n'est pas grave, c'est possible d'intégrer des engrais verts. Les caractéristiques qu'on va aller rechercher, bon, peut-être être différentes d'une entreprise agricole qui est en milieu urbain ou en milieu, pardon, plus traditionnel. Alors, on va aller rechercher des variétés annuelles, même si à Toronto, ils mettent du seigle d'automne. C'est extrêmement audacieux, je trouve. Alors, on va peut-être privilégier des variétés annuelles pour s'assurer que l'an prochain, on n'ait pas à gérer une plante qui revient parce qu'on veut rentrer le plus vite possible sur notre toit pour cultiver. On va aller rechercher des variétés avec une croissance rapide qui va faire une biomasse rapide qui est capable aussi de bien performer dans des situations un peu plus fraîches. Parce que quand on parle de semis tardifs, on va parler de semis octobre, fin octobre, voire début novembre. Et bien entendu, on va essayer de rechercher des variétés qui vont nous apporter de l'azote. Alors, on parle de légumineuses comme le poids fourragé qui, une fois décomposées, vont apporter un peu d'azote dans nos terreaux. Et ma dernière présentation, avant de passer aux questions, c'est la pérennité d'un substrat, c'est vraiment un enjeu, des substrats, c'est vraiment un enjeu extrêmement important pour l'agriculture sur les toits. La perte de matière organique, bien entendu, et la perte de matière organique, bien, aussi, Roxane l'a bien dit, là, au début, c'est de choisir le bon substrat pour s'assurer qu'on ait le meilleur véhicule pour avoir les meilleurs rendements. Mais on est aussi contraint dans les taux de matière organique. Et lorsqu'on l'a, on veut les conserver. Et la matière organique, bien, elle se perd de plusieurs façons. Production intensive et en urbain, on est vraiment, vraiment en intensif. Absence de résidus, de systèmes racinaires. Si on enlève tout à la fin des saisons, c'est sûr que ça ne l'aide pas. Ou on apporte moins d'amendements au cours des saisons. Et bien entendu qu'il y a un facteur qui est important, surtout sur les toits, c'est l'érosion éolienne. Alors, la couche de surface, si on ne la protège pas, va tout simplement partir avec le vent. On a fait un projet à la centrale agricole, brise-vent, vous les voyez. Alors, le sol et le peuplier deltoïdès. On a regardé s'il y avait un potentiel comme brise-vent, production en peau, pour justement garder notre substrat bien en place. Alors, l'érosion éolienne, elle est particulièrement importante pour les toitures qui travaillent en sol extensif ou intensif, même les productions en peau. Alors, c'est un autre moyen de mettre des plantes comme ça qui vont protéger. C'est un autre moyen de s'assurer qu'on va garder la fertilité sur du long terme. Alors, ça met fin à la webinaire aujourd'hui. C'est le temps de poser vos questions. Roxane et Inès sont encore avec nous. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez les poser via le chat ou faites un signe, on peut vous ouvrir les micros également. Il n'y a pas de questions. Déception. Bon, on a été trop clairs. On a été trop clairs. C'était trop passionnant. Alors, de toute façon, c'est toujours possible de nous poser des questions via l'adresse, via moi ou Florence, ou peu importe. Vous nous envoyez des questions. Il y a Paola qui a la main levée. Alors, oui, Paola, vas-y. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Vous m'entendez. On t'entend très bien, Paola. Parfait, c'est bon, merci. J'ai une question par rapport au toit de supermarché. Au début, c'était un soustrat très légère. Il y avait de la perlite. Est-ce que ça a été changé au fil des années pour essayer de l'améliorer, si j'avais compris, d'après l'expo? Et est-ce que ça a changé réellement le rendement? Vous savez, des données par rapport à ça? Vous parlez du IGA? Oui. En fait, c'est des amendements qui ont été faits avec des engrais verts, avec la paille. Puis, au fil des années, oui, ça a changé. Les deux premières années, ils ont eu une production très basse, mais au fil des années, ça a augmenté. Puis, en 2020, ils ont réussi à récolter, la toiture fait à peu près 3000 mètres carrés. Puis, sur 3000 mètres carrés, ils ont récolté à peu près 7,5 tonnes de légumes en 2020. Donc, ça a été vraiment une très, très bonne année de production, puis c'était la sixième année. Donc, au fil des années, ils se sont vraiment adaptés, puis ils continuent à s'adapter encore maintenant. Mais, comme le disait Inès, à un moment donné, on atteint un moment où la quantité de matière organique, elle est suffisante. Puis, on a moins d'interventions à faire pour les une année ou deux. Mais, il n'y a pas eu de changement drastique. Ça a été des amendements au fil des mois, puis des années. Merci. Il y a Mme Hilaire, je crois que vous avez une question pour nous. Karine. Il faudrait juste ouvrir votre micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, Mme Hilaire. Bonjour et merci pour ce webinaire fort intéressant. Je voudrais savoir, on en est où en matière d'agriculture sur le toit? C'est-à-dire, on est au tout début, au milieu ou vers la fin, dont je doute? Parce que je vois qu'il y a encore tellement de recherches qui se font. Est-ce qu'on est au niveau embryonnaire? Vous pourrez compléter. Je ne sais pas à quel niveau on peut prendre. Je ne sais pas de quel point de vue. Moi, je vous dirais que l'agriculture urbaine, on est encore très embryonnaire. Mais c'est mon point de vue. Moi, il y a tellement de choses à documenter. Mais en même temps, comme je disais, la recherche en agriculture est extrêmement abondante. On ne peut pas repartir à zéro, mais il faut constamment adapter. L'agriculture sur les toits, c'est quand même très récent. Le IGA, même Toronto, peut-être Brooklyn ont plus un peu d'expérience à New York. Mais on ne parle même pas de 20 ans d'expérience. Alors, il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de choses à documenter. Mais 20 ans, ce qui a été fait il y a 20 ans, c'était documenter, n'est-ce pas? Mais pas particulièrement, parce que si on prend l'exemple de la ferme à Brooklyn, Brooklyn Grange, à Brooklyn, c'est quand même de l'entreprise privée. Alors, pour que ce soit documenté, que l'information circule, il faut que l'industrie ou des centres de recherche ou les gouvernements s'intéressent à l'agriculture urbaine pour qu'on puisse mettre en place des projets, pour qu'on puisse faire un transfert de connaissances. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses de connaissances à acquérir, ça, c'est certain. Une dernière question. Est-ce que vous, en ce qui concerne les brise-vent, est-ce que vous encourageriez un nouveau toit à placer des murs tout autour pour, justement, protéger l'érosion du sol? Bien, ça, c'est une grosse question, Karine, mais… Si ça devait se construire, si ça devait se construire. Bien, souvent, les nouvelles constructions ont des barrières de sécurité. Alors, le terme m'échappe, peut-être qu'Inès, tu le sais, mais il y a vraiment un muret de sécurité qui vient se mettre en place, souvent. Alors, déjà, là, ça fait obstacle au vent. Sinon, c'est sûr que moi, j'encourage les nouveaux sites à mettre une ligne de végétaux. On perd de l'espace, bien entendu, mais ça contribue vraiment à réduire la vitesse du vent. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup, vous avez une donnée réalisée. Alors, est-ce que… Oui. Bon, là, est-ce que tu as une autre question ou c'est la même? Non, j'ai une autre question. Ah, oui, c'est possible. Cette fois, c'est pour Inès. Par rapport au ciel sur le bouton, ça fait combien d'années que vous l'avez appliqué? Est-ce qu'il y a encore un autre engrais vert que vous utilisez sur le toit? Combien de temps? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Est-ce que ça a été juste en année que vous avez implanté les cierles? Ça fait déjà plusieurs reprises que vous l'avez incorporé sur le toit? Donc, le biochar qu'on avait fait, c'était juste pendant une saison, mais le reste, ça fait depuis 2015 que la ferme est en production. Oui, oui, non, mais juste pour l'engrais. Juste pour l'engrais. C'est le seigle, tu veux savoir, hein? Tu poses la question pour le seigle? Le... Ray, the rye. Oh, d'accord, oui, c'est celui-là, justement, depuis plusieurs années. Donc, ça fait seulement trois saisons qu'on l'utilise en tant qu'engrais vert, mais aussi en tant que... comme de la paille. Et on a beaucoup de succès avec ça, et donc on change d'endroit pour le faire à chaque fois par année et on va sûrement continuer parce que c'est très efficace. Parfait. Est-ce que vous faites réellement d'autres sortes que vous incorporez par la suite? Est-ce que vous pouvez répéter? D'autres variétés d'engrais vert que vous faites, que vous incorporez par la suite? Pour le moment, c'est tout. On avait fait buckwheat pour des cours durés entre, par exemple, entre certaines plantes d'été et d'automne. Donc, pour combler l'espace, par exemple, on avait utilisé ça certaines fois. Mais sinon, les deux méthodes avec Winter Rye, excusez-moi, je sais plus c'est d'être. Ouais, ouais. Seigle d'automne. Seigle d'automne, d'accord, merci. Mais avec ça, ça nous rend beaucoup de succès avec ces deux méthodes-là. Vous plantez directement entre, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Donc, en fait, on aplatit les plantes et après, on les couvre. Et une fois qu'elles sèchent, on peut faire un espace pour transplanter nos plantes directement à l'intérieur. Et c'est très efficace. Ouais, merci. Merci. Merci, Paola. Alors, je vous invite la semaine prochaine, mardi prochain, il y a un deuxième webinaire sur les enjeux et les défis de l'agriculture sur les toits. Et on termine le 13 décembre prochain avec les données technico-économiques, vraiment des données de production, rendement, coup de main-d'oeuvre, etc., d'une ferme sur toit en intensif. Alors, la programmation est là. Celle d'aujourd'hui sera enregistrée et disponible la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Et je vous invite à participer à tous les webinaires qui sont mis en place pour vous. Et ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir reçus aujourd'hui. Alors, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada